Une délégation de la Fondation du Port Autonome de Dakar, conduite par son administratrice générale, s'est rendue respectivement à Camberène et Aïoff pour remettre des dons en nature composés de plusieurs sacs de riz, du sucre, des bouteilles d'eau, des bacs à poubelle et d'un appui financier. À Camberène et Aïoff, l'administratrice générale, au nom du président du Conseil de la Fondation, par ailleurs directeur général du Port Autonome de Dakar, Moutagassi, a tenu à rappeler l'engagement du Port Autonome de Dakar à travers sa fondation d'être au chevet des populations vulnérables lors des grands événements religieux. La Fondation du Port Autonome de Dakar a fait une forte contribution par rapport à l'appel de l'éluison 2024. Cette contribution tourne autour d'alimentation, parce que nous savons que ça devrait drainer du monde. Donc on a amené du sucre, en tout cas des tonnes de riz entre autres, mais aussi de l'eau, parce qu'il fait chaud. On a également apporté des bacs à poubelle, parce que nous savons que c'est quand même un événement à fort impact, qui traîne beaucoup de monde. Donc naturellement, ça va générer des déchets. Les dignitaires religieux de la communauté laïenne ont magnifié cette forte contribution de la Fondation du Port Autonome de Dakar. Ils ont formulé des prières pour le Sénégal et pour le Port Autonome de Dakar, ainsi que pour la réussite de ces grands projets. Nous vous remercions. Nous avons en charge l'organisation au sein de laquelle se trouve la restauration. Cette commission prend en charge toute la restauration des hôtes, dont des femmes en tenue, des journalistes et ceux qui n'ont pas de domicile fixe. A travers cette initiative, la Fondation du Port Autonome de Dakar apporte sa contribution à la réussite de cet événement à fort impact social, dont l'appel de Seydina Liman Moulaï, réunissant des milliers de pèlerins venus de partout dans le monde.